Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et aujourd'hui, c'est encore une équipe continentale, c'est CICU Nantes-Atlantique. On va revenir sur la saison 2023 de cette formation. Et puis, on parlera de l'année 2024 de cette équipe, du recrutement. Ils ont pas mal eu de turnover également dans cette formation. Donc, on parlera de tout ça avec quelques coureurs à suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. Amazon, Spotify, Google. TikTok, le débrouillé des compétitions en direct. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, la petite cloche, comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec CIC U Nantes-Atlantique, la saison 2023 de cette formation. Alors, CIC U Nantes-Atlantique, c'est une équipe particulière parce que c'est une réserve sans être affilié à une équipe A. Ça fait partie de ces quelques équipes comme ça qui sont des réserves. C'est-à-dire que c'est une équipe qui accueille des coureurs d'Israël l'année dernière. Ils avaient pas mal de coureurs qui étaient en attente d'être dans une équipe, qui sont parfois des jeunes pépites, qui sont parfois des coureurs dont on n'arrive pas trop à voir le potentiel. On dit qu'il y a peut-être un potentiel, mais on se dit que c'est quand même risqué. Alors, au lieu de prendre une place dans l'équipe réserve, on préfère les mettre dans une autre équipe, dans une autre formation, on va dire, d'attente. C'est à quoi peut s'inverser CIC. C'était aussi le cas d'équipes qui n'avaient pas forcément de réserve, qui pouvaient envoyer leurs jeunes coureurs dans cette formation. Et puis aussi d'équipes qui ont des réserves, mais qui n'ont peut-être pas forcément un gros calendrier européen. Dans le cas d'Israël, c'est vrai que c'était une jeune équipe. En plus, la formation réserve d'Israël, et c'est une équipe qui avait un calendrier aussi très canadien. Donc, on envoie certains jeunes coureurs en se disant qu'ils vont avoir un calendrier plus européen. Ça permet aussi de mieux les tester. Parfois, parce qu'on trouve que le coureur est très jeune et qu'on veut voir vraiment ce que ça donne. Ça peut être pour plein de raisons qu'on ne veut pas les intégrer, forcément, dans les équipes pour le tour, dans les réserves. Donc, CIC, ça permet de faire ça. Sauf que, eh bien, déjà en France, ça va être de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de réserves. Jusqu'à maintenant, une équipe comme Cofidis pouvait peut-être envoyer un jeune coureur. Une équipe comme AG2R pouvait envoyer un jeune coureur chez CIC. Ça sera beaucoup moins le cas. Alors, Cofidis peut encore le faire. Mais AG2R a une réserve. Arkea a une réserve aussi. Quelques jeunes coureurs sont passés par eux. Avant d'aller chez Arkea, a été passés chez CIC. Donc, c'est vrai que tu te retrouves à avoir une équipe qui va peut-être avoir un peu moins de facilité à trouver des jeunes coureurs et à trouver des places, surtout, avec ces jeunes pépites, parfois, parce qu'il peut y avoir des belles surprises. Par exemple, Pedersen, c'était un cas comme ça. L'année dernière, c'était un coureur qui n'était pas considéré comme suffisamment bon pour intégrer les réserves des équipes, des grosses équipes World Tour, mais qui était surveillé par de nombreuses formations. Et on voit qu'il change d'équipe également réserve, Pedersen. Mais on va voir ce que ça va donner en 2024 pour CIC. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui m'inquiète un petit peu. Déjà parce que je trouve que l'effectif 2024 n'est pas fantastique. Mais surtout, j'ai des inquiétudes par rapport à l'arrivée des nouvelles équipes réserves. On regarde tout de suite la saison 2023. Parmi les grands résultats, il y avait Jordan Gegat, troisième de la Poly-Normande. Noah Isidor qui, lui, avait remporté le Tour d'Eure-et-Loire. Pas mal de résultats sur les classiques françaises, notamment Emmanuel Morin sur la classique Loire-Atlantique. Jordan Gegat qui avait également été fait une place sur le Tour de Bretagne cycliste. Et c'est une équipe qui a quand même réussi à attraper quatre victoires. Ce qui est quand même un bon résultat, il faut le dire. On regarde tout de suite les victoires même de cette formation parmi les cinq victoires. Donc, une étape du Tour de Bretagne, l'étape numéro 4 pour Nolan Maudot. Noah Isidor a remporté la deuxième étape de l'Alpizer Tour, la première étape du Tour d'Eure-et-Loire et le classement général de cette même course. Et puis, on a Rasmus Sochberg-Pedersen qui, lui, est devenu champion espoir du Danemark sur route. Donc, voilà les cinq victoires. Par rapport à l'année précédente, c'est bien mieux parce qu'en 2022, il n'y avait pas eu de victoire pour cette équipe. On rappelle qu'elle est professionnelle depuis 2022 parce qu'avant, c'était une équipe de D1 en France. Une équipe de D1, une structure qui est en place, on m'indique, depuis 2008 sur ProSaclingStat. Mais bon, je me méfie toujours parce que ProSaclingStat n'a pas toujours les résultats pour ces équipes françaises. Parmi les transferts de cette formation, énormément de turnover. Vraiment, pour une équipe comme celle-là, c'est assez impressionnant. Donc, déjà, deux coureurs rejoignent la réserve de AG2R, c'est Noah Isidor et Rasmus Pedersen. Un coureur rejoint la réserve d'Arkea, c'est Grigowski. Lucas Bourgogne rejoint les Austin Aviators. Donc, c'est dans le même championnat que les Denver Disruptors où était Riley Sheehan. Chez Cofidis, on récupère Nolan Mahoudo. Chez Total Energy, on récupère Jordan Gegat. Emmanuel Omorin, lui, rejoint Van Riesel. Et puis, Pierre Barbier rejoint Philippe Wagner. Du côté des arrivées, on a Clément Braze Afonso qui était chez Philippe Wagner. Mathis Julien, c'est bien le prénom, c'est bien Mathis, qui était dans le team EcoFlow Chronos. Donc, en équipe amateur. John Rye Johnson était au CC Etup. Antoine Huet et Pierre-Henri Basset étaient au VCPI de l'Oudeac. Et puis, Arthur Jalado qui était dans l'équipe OCF Team Legend Will. Donc, ce qui fait que l'équipe 2024 de CIC 1 Antaclantique est composée de 12 coureurs. C'est, je crois, un peu moins que l'année d'avant où ils étaient 8-15 avec les stagiaires. Donc, 13 au départ. Le plus âgé des coureurs, c'est Léo Danès qui a 27 ans. Le plus jeune, c'est Antoine Huet. Pardon, c'est Antoine Huet ou Antoine Huet ? Je ne sais pas comment on doit le prononcer. Est-ce que je l'ai ? C'est Antoine Hu, je pense, qui lui a 19 ans et 37 jours pour ce coureur. Alors, effectif, encore une fois, qui me paraît moins qualitatif que les années précédentes parce qu'on perd quand même Emmanuel Morin. On perd aussi Mahoudo. On perd des Isidore également qui est parti chez AG2R. Donc, c'est vrai qu'on perd des coureurs qui, quand même, avaient fait des bons résultats. On perd Pierre Barbier qui n'a pas vraiment réussi à se relancer, il faut bien le dire. Emmanuel Morin, par contre, avait fait des bons résultats dans cette formation. Et puis, on récupère des jeunes coureurs, mais qui sont peu expérimentés, pas forcément avec un gros palmarès. Donc, je suis un petit peu inquiet pour cette formation parce que j'ai regardé le palmarès de tous les coureurs de l'équipe. Je fais tout le temps ça sur les équipes continentales puisque vous savez que c'est un circuit que je ne suis pas forcément énormément et que je ne connais pas forcément les jeunes espoirs. Voilà. Et c'est vrai que les palmarès ne sont pas si alléchants que ça par rapport à d'autres années. Bon, on regarde. Alors moi, je vous ai dégoté trois coureurs dans cet effectif qui me semble intéressant. Le premier, c'est Maël Guégan parce qu'il a 26 ans. Il est dans sa dernière année de contrat avec CIC. Et qu'il y a une vraie réflexion à avoir pour Maël Guégan parce qu'à 26 ans, des fois, on se pose la question de savoir si on continue ou si on ne continue pas en continental. Est-ce qu'on n'arrête pas sa carrière ? Parce que s'il n'y a pas de perspective d'avenir, ça peut être un petit peu compliqué. Coureur qui est un énorme baroudeur. C'est vrai que c'est très rare de voir une manche de Coupe de France où on n'a pas Maël Guégan en échappé. Là, il va faire notamment l'étoile de Bessèges fin janvier. Je serais surpris que Maël Guégan ne soit pas dans une échappée. Mais c'est un profit de coureur qui n'est plus forcément regardé par les équipes professionnelles parce que déjà, les échappés, on en a quand même de moins en moins qui vont au bout. C'est vrai que l'année dernière, il a fallu attendre quasiment les grands tours pour avoir des échappés qui aillent au bout. C'est vrai que sur les quatre premiers mois de l'année, les échappés, c'était un petit peu compliqué. Surtout que les courses que je regardais, le peloton arrivaient au bout. Donc, tu sais que c'est des coureurs qui n'ont peut-être pas forcément marqué énormément de points UCI. Or, dans les optiques maintenant de réglementation UCI, ne pas marquer beaucoup de points UCI peut être vraiment handicapant. Et puis, c'est des coureurs qui peuvent être des bons équipiers, mais parfois, c'est des coureurs qui… C'est compliqué de les canaliser. C'est-à-dire que c'est des coureurs qui vont vouloir aller à l'attaque et de leur dire « Toi, tu vas faire équipier, tu vas rattraper les coureurs échappés ou tu vas lancer le sprint pour tel ou tel coureur. » Des fois, ça ne les passionne pas des masses. Donc, il faut voir maintenant ce que ça va donner du côté de Malgegan. On le verra encore en échappé, ça c'est sûr. Après, est-ce que ça suffira pour aller récupérer un gros contrat dans une équipe World Tour ou même chez Bingo ou même dans une équipe de deuxième division ? Ça, ce n'est pas sûr. Deuxième coureur à suivre, c'est Yael Joallan qui a 23 ans, donc qui était déjà dans l'équipe U Nantes-Atlantique depuis 2022. Des résultats intéressants sur l'Alpiser Tour, notamment une finie cinquième de cette course où il y avait un bon niveau, notamment troisième à Saint-Pierre-de-Chartreuse lors de la dernière étape. Étape Poules, il y avait quand même 4800 mètres de dénivelé positif, ce qui était énorme. Il finit troisième derrière Van Edvelte et Oscar Rundley. Donc, c'est quand même excellent, mais devant un brio-roulant, devant Jordan Gegat, par exemple, sur cette course-là, devant aussi un film des Pickering qui était chez Trinity Racing. Donc, on se dit qu'il y a peut-être un gros potentiel chez Secoura, même si c'est vrai que sur les autres courses, les résultats n'ont pas été fantastiques, mais il fait quand même 13e de la Mercantour Classique et 20e de la Mont Ventoux dénivelé, enfin, la CIC maintenant Mont Ventoux, parce que ce n'est plus Mont Ventoux dénivelé Challenge. Et puis, dernier coureur à suivre, eh bien, moi, je vous ai mis Artus Jalado, coureur également qui a 23 ans, qui a commencé à l'Occitane Cyclisme Formation. Ça me rappelle un certain Bruno Armiraille, était passé dans cette équipe il y a quelques années, ce n'était pas en 2023. en 2022, tiens, il était avec Dorian Foulon, parmi les coureurs, les paracyclistes, par exemple. Dorian Foulon, très bon coureur. Donc, voilà, dans cette formation Occitane, Cyclisme Formation. Artus Jalado, c'est quelques résultats, quand même, sur les courses nationales, notamment sur le Tour du Piémont Pyrénéen, où il prend la deuxième place, quatrième du Tour de la Manche également. Parmi ses résultats, sixième du Tour du Gévaudan également. Donc, des courses où, normalement, il y a un certain niveau, quand même, sur ces épreuves-là. Donc, on va voir ce que ça va donner pour Artus Jalado, dès le Tour de la Provence, lui. Il commencera Tour de la Provence, Tour des Alpes, Faunardèche, Drôme Classique. Puis, il ira également sur l'Alpes et Retour. Ça, ça sera au mois de mai, pour le coureur français. Du côté du maillot 2024, de cette formation. Un petit changement, avec une manche orange, qui fait son apparition, par rapport aux années précédentes. Donc, voilà, une petite manche qui devient orange. Sinon, le maillot reste, on va dire, bleu. Un bleu plutôt foncé, pour le maillot de CIC U Nantes-Atlantique. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao !